Musique 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 Regardez où il est vieux ça Wouah Ah Ça fonctionne Oh 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 Ah ! Je l'ai fait tomber ! Rires J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été admis à l'école de Poudlard et je vous invite à regarder cette vidéo pour créer vous même votre baguette magique ainsi que la sublime balle du vif d'or le tout pour être le parfait sorcier qui gagnera toutes les épreuves Alors j'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire parce que je me suis amusée à faire le montage vidéo, j'ai fait plein de petits trucs rigolos donc j'espère que cette vidéo te plaira C'est parti, on y va ! Donc tu l'auras compris dans cette vidéo DIY spécial Harry Potter je vais te montrer comment j'ai réalisé la baquette magique de Harry Potter bien évidemment ainsi que le vif d'or Et cette fois-ci ce sont des DIY 100% polymères pour changer de d'habitude Ce sont des petits cadeaux que j'ai offerts à ma fille à Noël parce que c'est une très grande fan de cet univers là et je dois avouer que moi aussi j'aime beaucoup alors j'espère que toi aussi tu aimeras beaucoup voilà il était vraiment bizarre ce rire donc on va commencer tout de suite avec le premier DIY et je vais vous montrer comment j'ai réalisé le vif d'or un peu à ma version faut l'avouer donc j'ai commencé par utiliser une boule d'alu que je suis venue aplatir avec mon rouleau en tapant dessus pour obtenir quelque chose le plus lisse possible et je suis venue recouvrir cette petite boule d'alu avec de la pâte beurre pour pas gâcher de la pâte bien enfin bref voilà t'as compris je lisse bien le tout pour avoir une jolie petite boule et je continue avec la pâte beurre en faisant plein de petits boudins très 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 fin et maintenant c'est parti pour faire les détails de la balle donc franchement moi j'y suis allée un peu au feeling j'ai essayé de faire comme celle qu'il y a dans le film mais finalement je suis partie un petit peu en freestyle donc je pense que le mieux c'est de faire comme on a envie donc je te montre quand même toutes les étapes en accéléré de ce que j'ai fait mais après moi je te conseille de faire comme toi tu as envie pour bien lisser le tout j'ai commencé par utiliser un outil en silicone et finalement c'était pas assez pour moi donc du coup j'ai préféré prendre un conton tige que j'ai trempé dans du dissolvant et ça fonctionne mille fois mieux ça enlève les traces de doigts, ça lisse et ça enlève toutes les démarcations je viens faire la même chose de l'autre côté de ma balle on laisse une petite balle, voilà et donc voilà ce que j'obtiens pour le moment l'étape suivante, on va venir insérer des petites plumes donc là c'est que des plumes provisoires c'est pas celles que je vais utiliser à la fin et je rajoute deux petites boules de pâte pour pouvoir accrocher mes plumes et donc voilà ce que j'obtiens j'oublie pas de tout lisser de tout souder pour que rien ne bouge par la suite et maintenant le but c'est de mettre tout ça en doré donc je savais pas si j'allais utiliser du Perlex ou la poudre Fimo donc j'ai testé les deux pour savoir lequel allait me correspondre le plus et finalement j'ai opté pour la poudre de chez Fimo qui à mon goût était beaucoup plus dorée et couvrait beaucoup plus et voilà ma petite boule est maintenant terminée il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson et rajouter une pointe de colle pour mettre les 8 plumes et on passe tout de suite au deuxième et dernier DIY spécial Harry Potter et pour ça j'ai essayé de réaliser la baguette de Harry Potter même si comme pour le vif d'or je suis partie un petit peu en freestyle parce que c'est pas la baguette exacte mais j'ai fait ce que j'ai essayé de me rapprocher le plus possible et donc pour ça comme tu l'as vu et bien j'ai utilisé des baguettes chinoises alors par contre si tu fais la même chose que moi vérifie bien avant que tes baguettes passent au four parce qu'il se pourrait que tu aies un accident et ça serait ballot moi j'ai eu de la chance j'ai pas testé avant et ma baguette est ressortie nickel donc j'étais contente mais je te conseille de faire des tests avant pour pas prendre de risques et je suis venue envelopper le sommet de ma baguette avec du papier d'alu pour épaissir le tout et pour éviter de gâcher de la pâte et avec de la super lu je suis venue coller le bout de ma baguette tout simplement maintenant que j'ai obtenu ça et bien je viens emballer ma baguette dans de la pâte marron alors j'ai dû mettre ça vraiment en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue donc j'espère que tous les détails ressortiront quand même la baguette m'a pris énormément de temps c'est un truc de dingue le plus dur dans cette création finalement c'était de lisser pour que tout soit nickel et qu'il y ait plus aucun défaut c'était ça le plus dur finalement de tout lisser que tout soit nickel nickel j'ai passé énormément de temps sur le lissage et maintenant c'est parti pour tous les petits détails et pour ça je te laisse regarder la vidéo en musique parce que c'est beaucoup plus sympathique la baguette de harry potter est tout en bois donc il faut pas hésiter à faire tous les détails du bois notamment les petites nervures que je vais venir faire après avec mes outils et j'hésite pas même aussi à utiliser une petite boule d'alu toujours et encore des détails supplémentaires histoire d'aller dans le bout du détail c'est parti 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 et maintenant on passe à la colorisation et pour ça moi j'ai décidé d'utiliser des pastels je connais pas exactement le nom des pastels mais on va dire que celui-ci s'appelle la terre cuite du marron que j'ai mélangé avec un peu de noix pour qu'il soit un peu plus foncé et de l'ocre j'ai commencé par l'ocre en mettant dans les petits creux j'ai enchaîné avec la terre cuite et pour finir le marron foncé et pour faire le bout de la baguette je voulais qu'il soit plus foncé donc j'ai utilisé que du noir tout simplement et donc voilà ce que j'obtiens avec des mains en plus crado c'est génial et donc voilà le résultat pour ma petite baguette magique et pour le reste de la vidéo c'est mon petit kiff mon petit moment de plaisir je me suis amusé je me suis éclaté à faire un montage qui me plaisait donc j'espère qu'à toi aussi il te plaira je suis retombée en enfance j'ai bien fait joujou je me suis bien amusé j'ai bien rigolé enfin bref moi j'étais contente donc bref voici un petit avant et après de ce que ça peut donner petite apostrophe le logo qu'il y a sur la boîte a été réalisé par mon chéri en pyrogravure parce que moi j'aurais été incapable de le faire ma fille était très heureuse de ses cadeaux donc j'espère que toi aussi tu seras très heureux de cette vidéo qu'elle t'aura aidé, plu, intéressé, inspiré enfin bref comme à chaque fois n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs si tu veux d'autres vidéos sur le thème de Harry Potter c'est pareil n'hésite pas à me le dire parce que si je trouve des idées je serais heureuse de pouvoir les faire surtout pour ma fille c'est parti 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 je te laisse en plus avec un petit bonus et en attendant moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo On y va à la fin, et on y va à la fin. Bye ! Je suis très heureux. Tchipi-tipi-tipi ! Tchipi-tipi ! Vol ! Vol ! Vol ! Tchipi-tipi ! Vol ! Vol ! Tchipi ! Vol ! Je t'en ai pas. Vol ! Vol ! Allez ! Vol ! Merde, j'ai pas le temps. L'ÉVIOSA ! Comment elle dit ? C'est pas L'ÉVIOSA, c'est L'ÉVIOSA ! Pfff ! Mon gardion, mon vio-sa. Non, il faut faire qu'un tour. Mon gardion, mon vio-sa. Générique